Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct de l'aéroport pour nous intéresser à la campagne de l'AAVQ. Alors, comme vous le savez, la campagne est inédite au Québec et cible le grand public pour promouvoir les agents de voyage. Alors, est-ce que cette campagne est efficace? Qu'est-ce que pensent les voyageurs? Le slogan est accrocheur, mais je ne pense pas que je changerais d'idée. Je trouve qu'il est bien fait. Il y a beaucoup de textes et une image un peu moins percutante, mais oui, je trouve qu'il est quand même percutant. Ça fait réfléchir, mais je ne sais pas. Oui, c'est bien, mais je ne sais pas. Habituellement, j'organise mes voyages moi-même, mais j'y penserais en tout cas en voyant ça. J'hésiterais maintenant et j'hésiterais. Ça m'a incité un petit peu. Mais ce n'est pas encore suffisant pour passer à l'acte d'achat? Pas encore non, parce que je suis trop habitué de faire mes achats sur le web. Donc, il faudra vraiment du temps pour changer vos habitudes? Beaucoup d'investissements publicitaires. Ce n'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire. C'est une question, est-ce que ça va m'inciter à téléphoner un agent de voyage pour mon prochain voyage? Pas nécessairement. Pour moi, elle n'est pas particulièrement intéressante. Ça ne va pas m'empêcher de changer mes habitudes. Je voyage beaucoup, donc je fais des voyages. Je les book moi-même sur Internet. Les plus longs voyages, les plus complexes, je les passe par mon agence de voyage. Un agent de voyage qui peut avoir plus d'expérience et nous aider à payer moins cher. Ce qui pourrait m'inciter, c'est que si je crois que je peux avoir un rabais plus important que par Internet. Bien, j'adore parce que ça nous fait rêver. C'est fantastique. Et vous trouvez que ça montre vraiment la plus-value d'un agent de voyage? Ah bien, ça, je vais laisser ça aux critiques, mais le message passe. Là, le texte ne me rejoint pas. Même si ce n'est pas plus cher, ce qu'offrent les agents de voyage par rapport à cette pub-là, c'est juste par rapport au prix. Et par rapport au prix, je ne serais pas prête à changer mes habitudes. Moi, ça ne me dérange pas de surfer deux mois sur le web pour une semaine de voyage. Ça fait partie du buzz. J'aimerais ça dire oui, mais non. Malheureusement, ça, ça ne va pas me changer mes idées. Je fais tout en ligne maintenant. Non, ce n'est pas assez accrocheur. La question n'est pas assez accrocheur. Pas vraiment. Pas avec les prix compétitifs sur le web. Je trouve ça davantageux quand même. Et malgré le fait qu'il est marqué sur la publicité que ce n'est pas plus cher de passer par un agent de voyage, ça ne va pas changer vos habitudes? Possiblement, mais à force de le voir. Alors, cette campagne, elle fait réfléchir certains et d'autres beaucoup moins. Pourquoi? Car en fait, il faudra du temps au grand public pour vraiment passer par un agent de voyage et que cette campagne de communication soit efficace. Fort heureusement, la VQ a annoncé récemment dans un communiqué de presse que l'association était bien décidée à continuer les campagnes de communication. En ce moment même, une interface est dédiée sur Internet où vous pouvez faire, vous, agent de voyage, une donation pour les prochaines campagnes. On va suivre tout ça de très près. d'autres campagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada